Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que seulement jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez avoir un typage vidéo. C'est un typage de vous que je réalise avec la méthode efficace. Je vous envoie à la fin un audio dans lequel j'explique chaque élément de votre personnalité, comment je l'ai trouvé. Et je vous donne aussi des outils qui vous permettront de mieux vous comprendre. Du coup, vous aurez votre type, vous pourrez aller voir des contenus spécifiques grâce à l'espace membre duquel vous aurez un mois gratuit. Et vous pourrez aller voir des contenus spécifiques par rapport à votre personnalité, par rapport à votre type. Et tout cela s'arrête à minuit. Les inscriptions se ferment à 23h59 pour être précis. Aujourd'hui, on va parler des INFJ entre guillemets. Je vais me servir d'eux comme exemple par rapport à un phénomène plus général qui est que souvent, on va en fait voir nos fonctions du milieu, mais pas nos toutes premières et toutes dernières fonctions. C'est pour cela que beaucoup de gens ont du mal à se typer parce qu'en prenant l'exemple des INFJ, une des caractéristiques principales que l'on a sur eux, c'est qu'ils sont très empathiques. Ce sont des gens qui sont très empathiques, qui vont avoir tendance à faire même passer les autres avant eux-mêmes parfois, qui vont comprendre les émotions des gens et qui du coup vont parfois ne pas toujours dire ce qu'ils pensent vraiment ou vont avoir du mal à expliquer certaines choses à certaines personnes parce qu'ils savent que ça ne va pas être reçu correctement en face, parce qu'ils savent que la personne n'est pas en fait tout simplement en état d'entendre certaines réponses qui font parfois un peu mal. Et on a souvent cette image-là des INFJ qui sont très bons psychologues, qui sont très bons mentalistes parfois parce que justement, ils vont réussir à scanner les gens, mais c'est à la contrepartie que des fois, ils soublient un peu eux-mêmes et ils vont justement faire passer les autres avant eux, ce qu'on appelle donc FE et TI inférieurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit effectivement chez les INFJ, mais ce n'est pas leur plus gros problème. Et c'est rigolo parce que c'est souvent les aspects que les INFJ voient d'eux-mêmes. Et c'est en fait quelque chose qui arrive très souvent parce qu'on va voir nos fonctions du milieu et effectivement, on a un léger déséquilibre avec nos fonctions du milieu. Et donc, dans l'exemple que j'ai donné, encore une fois, c'est donc FE, le fait que les INFJ vont aussi parfois ne pas aimer que les gens les voient faire ce qu'ils font. Ils vont se sentir un peu inadéquats parfois. Parfois, ils vont avoir conscience que si les gens les voient travailler ou faire quelque chose d'une certaine manière, ils vont trouver ça bizarre, etc. Donc, ils vont voir toutes ces dynamiques-là de FE, TI inférieurs, FE dominants et compagnie. Mais en réalité, ce n'est pas ça leur plus gros problème. Et malgré qu'il y a un léger déséquilibre, leur plus gros déséquilibre, c'est avec NI tout en haut et SE tout en bas. Et ça, beaucoup d'INFJ ne se rendent pas compte que c'est ça le plus important de leur personnalité parce que c'est tellement réel, c'est tellement la fonction qu'on utilise absolument tout le temps qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à avoir du recul avec. Et donc là, j'ai pris les INFJ comme exemple. Mais en réalité, c'est pareil pour toutes les personnalités. Les INTP, ils vont aussi voir toutes les dynamiques de NE, SI. Mais TI, FE, là, ça va être plus compliqué pour eux de se rendre compte du point auquel ils sont déséquilibrés par rapport à leur toute première fonction et leur toute dernière fonction. Et de ce phénomène découle beaucoup, beaucoup de mistypes, comme on dit, de gens qui vont ne pas se typer correctement ou se typer à l'envers parce que justement, ils vont avoir conscience de certaines de leurs fonctions. Mais ils en ont justement conscience parce que c'est des fonctions inférieures ou alors parce que c'est des fonctions dont ils n'ont pas si peur que ça, tu vois. Et beaucoup de INFJ vont penser être des INTP parce qu'ils vont voir leur pensée introvertie, etc., etc. C'est pour ça qu'un des bons moyens de savoir si on connaît vraiment, si on a réellement notre personnalité ou pas, c'est de voir tous les défauts qu'ont notre personnalité. Et en réalité, quand c'est notre vraie personnalité, bien souvent, la réaction que l'on a quand on découvre notre type, ce n'est pas une réaction de contentement. C'est plutôt de la gêne. Et en fait, c'est normal parce qu'on va se rendre compte, on va avoir un point de vue extérieur sur nous-mêmes et toutes les choses que l'on essaye de cacher mais qui en fait se voient, et bien là, du coup, on se rend compte que ça se voit en fait. Et quand on est un INFJ, en fait, tout le monde se rend compte qu'on est un peu psychorigide, tu vois, alors que nous, on n'a pas l'impression de l'être. Et justement, on trouve ça un peu gênant quand les gens sont trop chaotiques, etc. Mais ça nous paraît vraiment être juste un problème légitime, tu vois. Ça ne nous paraît pas être une facette de notre personnalité qui est largement, par rapport aux autres gens, trop prononcée. Et pareil pour un ISTP, sa pensée introvertie ne va pas s'en rendre compte facilement. Pareil pour un ESTP, son SE dominant ne va pas s'en rendre compte facilement, etc. Et bien souvent, quand on a notre vraie personnalité, on n'est pas content. On se dit plutôt « Oh shit ! » On se dit plutôt « Ah oui, c'est vrai ! » Enfin, genre « Merde, tu vois, genre, c'est vrai ! » C'est vrai que c'est moi et c'est vrai que c'est gênant et c'est vrai que j'ai tous ces défauts-là. Et voilà ce que veut dire réellement ma personnalité. Et quand on a cette réaction-là, c'est bien souvent qu'effectivement, c'est la bonne personnalité ou qu'en tout cas, on comprend ce que ça veut dire. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont la bonne personnalité, mais qui pensent que ça veut dire autre chose. Bon, au final, ils ont les bonnes lettres, mais s'il n'y a pas la compréhension derrière, ça n'a aucun intérêt. Et justement, un des meilleurs moyens de connaître sa personnalité, ce n'est pas de passer un test, ce n'est pas d'essayer de le voir soi-même pour soi-même. Parce que quand on fait ça, justement, tous nos biais subjectifs entrent en jeu et nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle nous déplaît, mais telle qu'elle est réellement. Et c'est pour ça que je propose les tipages vidéo. Des dizaines et des dizaines de personnes ont pu en profiter. Il n'y a plus que quelques heures pour s'inscrire avant que je ferme les portes, ça ne sera plus possible. Et toutes les informations sur la démarche à suivre, toutes les informations sur comment va se passer ce tipage, comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble, pour que je vous donne vos résultats, etc. Tout ça expliqué dans le premier lien dans la description. Cliquez dessus avant minuit. Et moi, je vous dis à tout de suite. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501